Dis-le-moi, pasteur, un chrétien peut-il être avocat? Bien sûr, un chrétien peut être avocat. D'abord, le premier avocat, c'est Jésus-Christ. La Bible nous fait comprendre que Jésus-Christ est notre avocat devant le tribunal céleste. Si Jésus lui-même porte le menthe de l'avocat, pourquoi il serait un péché si un chrétien est avocat? Certes, nous sommes dans une période de la vie humaine, ou dans une époque de la vie humaine, où nous avons des avocats qui jouent le double jeu. Ça veut dire qu'il est de votre côté, vous avez payé de l'argent pour qu'il aille vous défendre, et de l'autre côté, il joue aussi pour votre adversaire. Ce n'est pas parce qu'il est hypocrite qu'il fera de la... Je veux dire quoi? Je veux dire ceci, un avocat hypocrite ne fait pas de cette fonction une mauvaise fonction. Un enfant de Dieu peut bien être avocat, quitte à vous de travailler avec votre conscience, et nous savons que nous ne connaissons pas tous la loi. Alors nous avons besoin d'être accompagnés au tribunal par un avocat, celui qui a appris la loi, il est plus apte par rapport à la loi que nous autres. Si nous avons des personnes qui connaissent mieux la loi que nous connaissons, il est donc important que nous puissions aller au tribunal avec ces personnes qui sont des professionnels de la loi. Un enfant de Dieu peut être avocat. Être avocat n'est pas synonyme d'être un hypocrite. S'il y a des mauvais avocats, il y a aussi des bons avocats. Et comme tu as la conscience qui te trouve par rapport à cette fonction, je vais maintenant t'encourager d'apprendre le droit, et de devenir avocat et montrer aux autres avocats qu'on peut être avocat et servir fidèlement sa nation et servir aussi Dieu.